Bonjour Michel Lajoux. Bonjour Pascale. Bienvenue au Salon du Livre de Hermion. Je suis très heureuse d'être ici, en plus il fait du soleil, c'est très agréable, il fait bon. L'ambiance est agréable et le paysage est magnifique. On est un petit Salon du Livre néché au coeur des montagnes et en général les auteurs aiment bien. Absolument. Donc vous venez nous présenter votre troisième livre qui s'appelle Le guetteur du midi, qui est un livre qui se passe, vous m'avez dit tout à l'heure, au niveau de la Renaissance, au XVIe siècle, c'est ça ? Absolument, c'est la Renaissance française à la fin du XVIe siècle, pendant les guerres de religion, pendant la dernière guerre de religion. La quatrième, vous dites, c'était, je crois, déjà la quatrième guerre de religion. C'est la dernière puisque c'est celle qui ensuite va amener Henri IV sur le trône et après Henri IV, effectivement, et l'édit de Nantes, il n'y a plus de guerre de religion. D'accord, vous parlez de cette époque, vous la connaissez très bien, vous avez été professeure d'histoire ? J'ai été professeure d'histoire, mais paradoxalement, ce n'était pas la période que je connaissais le mieux, parce que je suis plutôt historienne du XXe siècle, et j'ai prouvé beaucoup de plaisir à faire des recherches sur cette époque, justement, que j'ai un petit peu découverte, et j'avais un petit peu une fraîcheur d'esprit en regardant, effectivement, ce qui se passait à cette époque-là. À cette époque-là ? Voilà. Et comment, en étant, donc, historienne du XXe siècle, du XXIe siècle, vous êtes venue, justement, à étudier ? Par quel biais vous êtes venue à étudier, à vous intéresser, donc, à cette époque de la Renaissance ? Eh bien, en fait, c'est parce que, pendant mes études, j'avais étudié les grands procès de sorcellerie du XVIe. Ah, c'est quoi ? C'est inscrit dans les études d'histoire ? C'était parmi, je ne sais plus en quelle année, mais je sais que j'avais eu un cycle sur les grands procès de sorcellerie, et j'avais été très intéressée, parce que je pense que c'est véritablement le traitement de la situation de la femme, ces grands procès. Jusqu'à l'époque de la Renaissance, la femme était relativement libre, indépendante, elle pouvait être chef d'atelier, être entrepreneur, quasiment industriel. Et puis, brusquement, la femme change de statut, elle n'est plus véritablement, elle ne gère plus forcément sa fortune comme elle le faisait avant. Et alors que la Renaissance la met sur un piédestal, en en faisant une héroïne de poème, etc., on l'adule, mais d'un autre côté, on la contraint. Et on contraint son corps aussi, elle est beaucoup moins libre qu'elle ne l'était avant. Et l'expression extrême de ce contingentement, en quelque sorte, de la femme dans un rôle plus passif, ça a été les grands procès de sorcellerie, puisque effectivement, ce sont surtout des femmes qui ont été condamnées, brûlées comme sorcières. Je crois que le rapport doit être à 80% de femmes contre 20% d'hommes seulement. C'est vrai qu'on entend toujours parler des sorcières, et non pas des sorcières, mais on parle des apothicaires. Les apothicaires étaient des hommes, la plupart du temps, non ? Alors, les apothicaires étaient des hommes. Parce qu'on ne sait pas trop, des fois, où est la marge entre les apothicaires qui délivrent des tas de potions, tout ça, dont on voit un petit peu, vous nous en donnez un peu les recettes qui sont très agréables à lire, on verra. On peut essayer, d'ailleurs, ça marche. Là, on voit la différence entre l'apothicaire et la sorcellerie, en fait. Alors, je dois essayer qu'en fait, au XVIe siècle, l'État absolu commence effectivement à réjonter la société, et les rois font beaucoup d'ordonnances. Et c'est au XVIe siècle, d'ailleurs, qu'est défini la profession d'apothicaires. Mais elle est définie, non pas par rapport aux sorciers, parce qu'effectivement, la sorcière et l'apothicaire, ça n'a strictement rien à voir, encore que, enfin, j'explique qu'il y a quand même une relation, mais on définit la profession d'apothicaires par rapport aux épiciers. Les épiciers, ce sont ceux qui vendent du sucre, qui vendent du miel, etc., mais qui, auparavant, vendaient aussi des remèdes. Donc, on différencie, et les apothicaires, d'ailleurs, on leur demande de faire une déclaration, ils prêtent un serment, comme le serment d'Hippocrate, et qui est le serment des apothicaires. Et dans cette ordonnance royale qui traite, enfin, qui régit, en quelque sorte, qui définit le statut d'apothicaires, déjà, les apothicaires ont préféré s'appeler apothicaires plutôt que pharmaciens, parce que pharmacia, en latin, ça veut dire empoisonneurs, et ils ne voulaient surtout pas qu'on les prenne pour des empoisonneurs, donc des sorciers. Donc, ils ont préféré, effectivement, le terme d'apothicaires, parce que c'était les pots qui étaient dans leur boutique. Et dans cette ordonnance, il est prévu que l'épouse d'un apothicaire, s'il vient à mourir, pourra reprendre le métier. Donc, la femme d'apothicaires a quand même la possibilité de reprendre le métier. Et d'ailleurs, à l'époque, l'apothicaire est dans sa boutique, et sa femme est à la caisse, un petit peu comme ça se faisait dans les boutiques traditionnelles au début du XXe siècle. J'essaie de retrouver les recettes, je ne sais plus où vous avez marqué, les recettes d'apothicaires, qui sont quand même assez extraordinaires, mais je ne les retrouve pas, je suis un petit peu... Oui, alors allez-y, parce que c'est celle qui m'a parue la plus extraordinaire. Alors, d'une part, il y en a beaucoup qui sont des recettes de... Alors, je sais dire aussi quand même que les apothicaires, qui avant avaient le droit de faire des ordonnances eux-mêmes, n'ont plus le droit. Voilà, ils font les préparations que leur commandent les médecins. D'accord, donc c'est... Et parmi ces recettes, par exemple, le grand médecin en voie se paraît, a parlé beaucoup des momies. En fait, on utilisait les momies égyptiennes pour faire des remèdes. Et beaucoup de remèdes étaient faits à partir de momies râpées, c'est-à-dire qu'on emmenait, on faisait venir des momies d'Egypte, on râpait donc le corps de la momie, et puis ça entre dans beaucoup de préparations. Et il y a aussi une préparation que j'ai trouvée, moi, absolument extraordinaire, et qui s'appelle l'élixir de cerveau. Alors, l'élixir de cerveau soigne beaucoup de choses, et l'élixir de cerveau, en fait, c'est l'élixir de cerveau humain. Et pour faire un bon élixir, il faut effectivement... Ce qui disent les pharmacopées de l'époque, il faut avoir un cerveau, généralement d'un homme jeune, qui est mort de mort violente, parce que quand il meurt de mort violente, toutes ses humeurs sont concentrées dans son cerveau. Et le meilleur cerveau, c'est celui des pendus, parce que c'est une mort par asphyxie, sans doute, qui empêche les humeurs de redescendre, donc ça reste dans le crâne. Et ensuite, on prend le crâne de l'homme, on en fait un élixir par un système classique, et l'élixir de cerveau humain était très utilisé. Et moi, j'étais très surprise, parce que je me disais, mais c'est pas possible, les gens ne pouvaient pas se faire soigner avec ça. Et en fait, si, ils étaient très contents, parce que plus le remède leur paraissait extraordinaire, plus ils pensaient que c'était efficace. Oui, je l'ai retrouvé. Il faut mettre des hirondelles vivantes dans les curcurbites, il faut les faire macérer, on met du crâne humain râpé, du guide des chênes concassées, de la lavande, du lisse, du sucre, etc. Et c'est ce qu'ils vous disent tout de suite. Là, vous dites que la puissance de remède se mesure à l'origine extraordinaire ou rebutante. Plus c'est difficile, et plus ils avancent vers la guérison. C'est assez surprenant, mais d'ailleurs, on en a plusieurs recettes. Et j'avoue que chaque fois, j'avais un petit peu... Il y a les apothicaires, il y a la sorcellerie, où vous dites, à un moment donné, c'est une phrase qui m'a amusée, on n'est pas sorcière, on le devient. C'est une phrase qui est devenue célèbre. Vous me dites que c'est Jean Bodin qui le dit. C'est ça qui est extraordinaire, parce que Jean Bodin, qui est l'auteur de La démonomalie des sorciers, qui est un livre un peu abominable contre les sorcières, justement parce qu'il rédige un code de loi destiné à les punir, à trouver leur faille, à définir effectivement si elles sont sorcières ou pas. Néanmoins, Bodin, qui a dit quand même, effectivement, on n'est pas sorcière, on le devient, et c'est par l'éducation. Et pour lui, c'est quelque chose, c'est presque plus grave, parce que ça veut dire qu'il y a une volonté de la femme de devenir sorcière. C'est-à-dire que ça ne lui vient pas comme ça par... Par héritage. Par héritage, par génétique. Parce qu'elle a décidé de le devenir. Voilà. Et d'ailleurs, tout le livre tourne autour du fait que Jean Bedin va... Il parle de son procès, un procès contre une sorcière donc qu'il a fait brûler, il parle de son procès exemplaire. Absolument. C'est un essai... Il va faire brûler Jeanne de... Jeanne d'Arvilliers. Voilà. Et il va y avoir des morts inexpliquées et tout le livre tourne autour de ces morts inexpliquées. Il pense qu'en fait, on est en train de le punir. C'est ça. Absolument. Et toutes les morts suspectes sont liées au procès. Ce sont tous les magistrats qui en fait ont été liés au procès de Jeanne d'Arvilliers. Cette Jeanne d'Arvilliers qu'on n'a pas eu le temps de faire mourir d'étranglée parce qu'on essayait quand elles avaient un... disons qu'on essaie un peu d'être indulgentes avec elles. On essayait de les faire mourir de morts violentes avant d'être brûlées. On n'a pas eu le temps de l'étranglée. Elle a eu le temps de dire que tout le monde allait être ceux qui allaient respirer les cendres seraient maudits. Voilà. Et donc, lui, il pense qu'il est puni à cause de ça et que toutes les morts qu'on va voir dans ce livre qui est un véritable thriller de la Renaissance ou du Moyen Âge, enfin de l'époque Moyen Âgeuse. Oui, c'est ça. C'est ça. Tout repose là-dessus. Voilà. Mais au début, on ne sait pas effectivement que c'est le procès de Jeanne d'Arvilliers. Mais c'est Baudin lui-même qui prend conscience effectivement que tous les noms des magistrats étaient des gens qui étaient présents au procès de Jeanne d'Arvilliers qui s'est quand même déroulé quelques dizaines d'années auparavant, enfin de 20 ans auparavant. Ce n'est pas quelque chose de récent. Et lui, Baudin, pense que peut-être il est puni parce que justement, comme avant, c'était l'Église qui avant traitait les procès de sorcellerie. Or, l'Église a décidé de se désengager des procès de sorcellerie. C'est donc l'État qui prend le relais. Et les juges civils ne savent pas trop comment juger les sorcières. Et Baudin, qui est donc à l'époque présent, il était juge de ce procès et il l'utilise tout de suite après, il écrit en quelque sorte les minutes du procès. C'est pour ça que l'on connaît bien le procès de Jeanne d'Arvilliers. Les autres procès, on ne les connaît pas. Parce que les minutes du procès étaient brûlées avec la sorcière. Donc, il n'y avait aucune trace. On ne savait pas du tout pourquoi elles avaient été condamnées, qui avait témoigné contre elles, etc. Là, vous avez retrouvé tous les documents. Là, donc, Baudin écrit cela après et il en profite pour rédiger ce code de loi qui va être considéré comme... qui va être utilisé par les magistrats pour condamner les sorcières parce que dans la mesure parce que dans la mesure où il n'y avait pas beaucoup, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas de précédent. Il n'y avait pas de précédent. Et c'était quand même des procès religieux et les juges civils étaient un petit peu désemparés. Alors, paradoxalement, la démonomanie des sorciers ne va pas être tellement utilisée en France parce que déjà, on a un petit peu de recul vis-à-vis de ces procès de sorcellerie. Il n'y aura quasiment plus de procès de sorcellerie en France puisque Jeanne d'Arvilliers c'est un des derniers grands procès. Il y en aura d'autres un petit peu plus tard mais ce n'est plus du tout dans le même contexte. En revanche, la démonomanie va être beaucoup utilisée en Allemagne parce qu'en Allemagne, on a brûlé des sorcières pendant très longtemps et du coup, Bodin est très connu en Allemagne parce qu'effectivement, on a utilisé ce livre, ces textes en Allemagne. D'accord, d'accord. Alors, il y a Jean Bodin qui est un des héros. Il y a Louise qui est une jeune femme qui vient travailler donc chez Jean Bodin on ne sait pas trop d'où elle vient on ne sait pas trop ce qu'elle fait et puis alors il y a un troisième personnage le tolosan qui est assez redoutable et que l'on décrit comme un jésuite un petit peu qui est arrivé d'une façon tout à fait modeste et alors ces deux personnages vont se heurter et voilà ce sont vraiment des personnages qui sont l'un contre l'autre et qui se dressent l'un contre l'autre et à deux religions en fait. En fait, alors je signale que le tolosan a vraiment existé c'est vrai c'est ce que j'explique sa description physique est tout à fait tout à fait juste la manière dont il arrive dans la ville très modestement mal habillé etc. en boitant on dit qu'il boite qu'il éborgne etc. enfin il ne boit pas néanmoins c'est donc quelqu'un qui est envoyé par là c'est un jésuite et là c'était tout au début effectivement de la compagnie de la compagnie de Jésus démarrée à Paris et le tolosan est envoyé pour effectivement contrôler la ville qui est ligueuse et faire en sorte que les esprits soient véritablement pour la ligue et le tolosan prêche donc dans la cathédrale et ses sermons sont particulièrement bien écoutés parce qu'il est particulièrement brillant il est intelligent brillant et il sème aussi un espèce de climat de délation dans la ville parce qu'en fait il fait en sorte que les gens se dénoncent les uns les autres et il écoute les femmes en confession et il les interroge non pas sur leur péché mais ce qu'il se dit à la maison il instaure un climat de terreur en fait et en fait il institue une espèce de terreur à l'intérieur de la ville de suspicion de terreur et d'ailleurs le livre commence par un non pas une anecdote mais par un fait réel à savoir l'autodafé de la bibliothèque de Baudin qui était commandée par le tolosan et après il y aura d'autres autodafés de bibliothèques et en fait on veut savoir le tolosan on veut savoir si Baudin qui pourtant s'est déclaré pour la ligue ne serait pas finalement protestant voilà en cachette et on cherche des livres des livres sur la sur le protestantisme je crois c'est ça donc en fait il y a plusieurs intrigues qui se mêlent c'est vrai qu'il y a plusieurs intrigues c'est vrai plusieurs intrigues qui se mêlent qui s'entremêlent sur un fond ma foi passionnant à la fois de sorcellerie et donc de comme on disait tout à l'heure de d'apothicaires en fait toutes ces drogues tout ça et puis on arrive à la fin mais on ne va pas la dévoiler parce que on ne va pas dévoiler l'intrigue on ne va pas dévoiler la fin et je pense que vous avez donné envie quand même de lire ce livre je l'espère parce que je l'ai beaucoup aimé c'est vrai et je dois avouer que je suis née dans cette ville de l'an que j'ai quittée quand j'étais adolescente et quand je suis retournée dans la ville ensuite et quand j'y reviens maintenant parce que j'ai eu l'occasion d'y revenir je n'ai plus du tout mes souvenirs d'adolescente mais j'ai l'impression d'être l'héroïne du livre et je me retrouve véritablement au XVIe siècle et j'ai l'impression vraiment de marcher sur les pas de Louise parce que c'est un petit peu elle est plus présente à mon esprit que ma propre histoire d'accord écoutez merci Michel Lajoux merci d'être venue présenter votre livre et je pense vraiment que tout le monde sera très très heureux de lire ce livre qui est vraiment passionnant et qui m'a passionnée et qui nous passionnera merci beaucoup merci Michel à bientôt j'espère au revoir au revoir